C'est bon de passer comme ça ? Bien, bien. Donc bonjour amis supporters, nous sommes avec Romain TV. Donc bonjour Romain. Nous allons parler un petit peu de ta tournée. Comment ça s'est passé ? Comment tu t'es senti en Argentine avec ce groupe des Barbarians ? Déjà bonjour à tous. La tournée s'est très très bien passée. Il y a eu beaucoup de casse-trai. Donc ça a été facile au niveau de l'intégration. Et puis globalement c'est un groupe qui a bien vécu ensemble. Donc on a eu la chance d'avoir des résultats prouvant et positifs sur les derniers tests. Qui ont un petit peu... Un petit plaisir à tout le monde et aux dirigeants des Barbarians. C'est reflésibiliser un petit peu... Le temps d'esprit que véhicule un petit peu ce Barbarians Rugby Club. Donc on est content d'avoir contribué à un résultat positif. Vu que ça faisait depuis 94 qu'il n'y a pas eu un résultat comme celui-là. Donc très content d'en avoir fait partie. De l'avoir partagé avec beaucoup de mes coéquipiers. Où on a pu vivre une expérience très enrichissante. Et en même temps de sortir du cadre d'une saison. De ce qu'on peut connaître. Avec tout ce que cela comprend. Avec beaucoup de pression et de match à répétition. Et en plus c'est vrai qu'on a eu notre saison. Donc je ne vais pas renouveler que tout le monde le sait. Donc ça a fait du bien de pouvoir basculer là-dessus. Et de pouvoir couper avec tout ça. Donc par rapport à ça, comment tu te sens aujourd'hui ? Toi personnellement, tu es arrivé un peu en retard par rapport à l'équipier qui avait repris l'entraînement. Comment tu te sens toi personnellement ? Comment ça va physiquement dans la tête ? Globalement, on a repris 15 jours après le groupe. Vu qu'on a eu un décalage de 15 jours au niveau des congés. Et c'est vrai que déjà le groupe a fait un énorme travail. On voit beaucoup de travail bien fait. Beaucoup de conscience dans tout ce qui est entreprise. Donc nous on essaie de rattraper un petit peu le wagon petit à petit. Et en fonction des temps de jeu aussi de certains. Certains ont beaucoup beaucoup joué la saison dernière. Donc on est obligé de l'adapter aussi. Pour monter en puissance. Pour être prêt sur ce début de championnat, début de saison. Donc il nous reste encore un peu de temps. Et il faut savoir, mais pas précipiter les choses. Faire les choses de façon efficace. Pour que dès le 27 août, être prêt. Et être déjà sur une bonne carburation. Pour l'ouverture de ce championnat. Qui s'annonce encore une fois. Comme on le sait tous. Très disputé. Très palpitant. Avec de gros matchs sur tous les week-ends. Avec en plus le coup d'Europe cette année qui est très très costaud. Comme chaque année vous me direz. Mais voilà. Chaque fois on tombe sur des grosses coups. Donc c'est des matchs en plus supplémentaires. De très haut niveau. Où on aura besoin de tout le monde. Et c'est vrai que la force de cette équipe. Cette course. Ca va passer par une bonne cohésion. Que tout le monde se sente impliqué. Et que surtout à travers les joueurs. Mais surtout à travers vous. Les supporters. On va avoir besoin beaucoup de vous. Encore plus certainement cette année. Comme je le dis chaque fois. Parce que autant les saisons. Une saison ou une autre. Les saisons montent et sont de plus en plus compliquées. On le voit. Les effectifs se renforcent de plus en plus. De plus en plus d'équipes compétitives. Aujourd'hui sur un championnat de 14. Il y a des équipes qui sont aujourd'hui toutes susceptibles de pouvoir se qualifier. Et que si on arrivait à revivre encore ce qu'on a pu vivre encore la saison dernière. Et ça serait fantastique. Sachant qu'on n'est pas les équipes qu'on attend le plus. On ennuie beaucoup de monde. On espère qu'on signe mieux comme ça. Et puis il faut se rendre compte aujourd'hui. Qu'une ville moyenne comme casse. Avec un budget comme le nôtre aujourd'hui. On arrive à taquiner les bureaux. Et à faire parler de nous. Donc je crois que. Que ce soit le moteur. Il faut avoir conscience de tout ça. Il faut surtout qu'on soit à terre de tout ça. Et que les supporters. Et ce côté-là. On se rend compte que. Et nous on est un rôle après sur le terrain. De tenir les douceurs normalement du club. Et d'aller le plus loin de ça. Nous par rapport à ça. On a toujours été derrière vous. On ne vous lâchera pas. Ce qu'on a vécu sur ces deux dernières années. Pour nous c'est une aventure formidable. Même humainement. Ce qu'on a vécu. Ca a rapproché beaucoup de gens. Au niveau du public. Vous avez dû vous en rendre compte. C'est aussi. Te dire. Et t'apporter encore une fois. Et tu le sais. Parce qu'on sera toujours là. Tu as toujours été là pour nous. Tu ne nous as jamais fait des faux. Et voilà. Donc nous. On trouve. Et que c'est important d'avoir des joueurs. Comme toi auprès de nous. On a une chance. Et d'avoir des mecs. Qui connaissent la maison. Qui savent pourquoi. Ils viennent jouer au rugby. Tu vois. On est loin de l'époque. Des mercenaires. Des ci, des ça. Donc nous aussi. Tu vois. On tient aussi à te remercier. Personnellement. Parce que t'es un mec bien. Et puis. On t'apprécie tous. T'es un mec qui nous a fait gagner. Je ne sais combien de matchs. On est toujours fiers de te voir avec le maïe du CO. On est toujours fiers de t'avoir près de nous. Ce qui est sûr. C'est que voilà. Moi j'entraque mon 11ème saison. Et comme je disais tout à l'heure. Je me sens plus castré. Aujourd'hui je suis vraiment castré d'adoption. C'est le seul club professionnel que j'ai connu. Et pour ça. A chaque fois que j'ai porté ce maillot bleu et blanc. Avec les cuissons CO. Je savais pourquoi je le mettais. Je veux dire. Voilà. Je n'ai pas de grands moyens. Mais je sais quand même quand je le mets. Je sais pour qui et pourquoi je le fais. Et c'est important qu'il y ait un échange comme ça. Qu'il y ait une proximité entre vous et nous. Et qu'il y ait des garants de cet état d'esprit. Je ne sais pas si j'en fais partie. Mais ce qui est sûr. C'est que des valeurs comme celle-là. Il faut les garder. Et surtout qu'on s'en sert. Parce que. Parce qu'il y aura peut-être des saisons. Beaucoup plus difficiles. Comme on a pu connaître par le passé. Et quand on se sent tout le monde. Compliqué. Et bien. C'est beaucoup plus simple à. Aller chercher. Aller puiser au fond de nous. Parce qu'on est porté. Et on le sent bien. Comme tu l'as dit. Depuis 2-3 ans. Il y a des choses qui se passent. Il faut que ça dure. Il faut que ça perdure. Et il faut se dire. Que peut-être. Que il y aura peut-être. Des saisons. Ou on aura. Peut-être une saison beaucoup plus compliquée. On ne sait pas comment ça se passe. Mais. D'être persuadé que. Au moins. On fait le maximum. C'est un état d'esprit. Que tout le monde. Avère. Et moi. Depuis des années. J'ai toujours plaisir. À être là. Et à porter ses maillots. Et. Tant que je pourrais le faire. Avec mon âge avançant. Aujourd'hui. Parce que. Mais. Je le ferais. Et puis c'est surtout. Après. Il y a des jeunes qui arrivent. Et. Les joueurs contribuer aussi. Parce qu'avec. L'expérience. Amagasinée. Au sein du club. Et depuis le temps que. Je suis sur un terrain. A aider ces jeunes. Qui aussi progresser. Les aider. Parce que. L'avenir. Les nouveaux. C'est eux. C'est eux qui arrivent. C'est pour ça que c'est important. Cette passation aussi. On voit qu'il y a beaucoup de communication. On est venu à quelques entraînements nous. On voit beaucoup de paroles. On voit beaucoup. C'est important de prendre les jeunes. Comme ça. De pouvoir parler. Même avec les nouveaux arrivants. De leur expliquer. De leur montrer aussi. Que. Qu'est-ce qu'on y vient. C'est vraiment. Des valeurs à défendre. Et donc. Est-ce que toi. Dans ce rôle là. Tu te sens pas dérangé. Enfin. Tu te sens comment. Par rapport à ça. Non. Pas du tout. Aujourd'hui. Comme on a pu le faire. Certaines par le passé. Aujourd'hui. J'ai ce rôle là. Ça me. Ça me. Ça me tient à coeur aussi. C'est pour dire aussi que. Heu. Faut pas oublier que. Il y a beaucoup de personnes. Qui. Qui font beaucoup. Pour le club. Je pense en premier lieu. Si on est là aussi. C'est. C'est beaucoup lié aussi. Ce qui a des. Des partenaires. Qui. 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 pour qu'il y ait une équipe à ce niveau-là aussi, et je crois que les jeunes qui arrivent, les joueurs qui arrivent, il faut qu'ils s'en imprennent, qu'ils s'en impliquent aussi. Je crois qu'il y a eu une journée organisée hier soir, justement dans ce but-là, une visite qui va être faite, je sais, au niveau des entreprises, pour se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a une personne comme lui, celui du coup, et toutes les personnes qu'il y a autour, bien évidemment. Donc, moi, voilà, mon rôle depuis maintenant quelques-uns de celui-là, je fais partie notamment des plus anciens en termes de saison, des plus anciens en âge, donc je dois un petit peu aussi, un peu se rendre là, avec quelques-uns, de vraiment impliquer les jeunes et se dire, bon, mais aujourd'hui, si on est là, si vous êtes là, c'est qu'il y a quelque part déjà qui... Voilà, on n'en doute pas, moi, j'en doute pas, tant qu'il a l'état d'aspect de certains. Il y en a d'autres qui arrivent que je n'ai pas pu trop, trop, trop rencontrer. C'est pour ça que le stage, la semaine prochaine, va énormément compter en termes de cohésion et en termes d'échanges, de communication pour préparer, pour préparer pendant le temps de puissance sur ce championnat. Déjà, voilà, comme vous avez pu le voir, on va Perpignan, on s'offre à France et donc ça commence fort. Ça commence très, très dur. Et on le voit justement par rapport aux équipes qui se tiennent, comme ça, on a remarqué. C'est vrai quand même que Castres, ça reste une de ses exceptions de ville moyenne, comme tu disais tout à l'heure, à pouvoir perdurer dans le rugby. On a eu l'exemple avec Bourgouin qui, il y a encore 7 ans, jouait deux demi-finales d'affilée. Donc, comment vous, en tant qu'ancien, justement, pour transmettre ça, vous vous engagez ou vous essayez, tout du moins, de perdurer sans voir trop haut pour les imprégner comme ça, justement, de ce qui se passe ici ? La différence, nous, ce qu'on a par rapport à Bourgouin, c'est qu'aujourd'hui, on a un mécène et, comme je disais, des partenaires où c'est quand même très, très costaud depuis des années, dans ce domaine-là, même si on a pu voir, en termes de budget, qu'on a pu reculer par rapport au passé. Ça, c'est une chose, mais aujourd'hui, on a quand même une valeur sûre par rapport à ça. La seule chose que moi, je reprochais pendant des années, c'est qu'il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de changements au sein des joueurs. Donc, il y a eu une instabilité, un déséquilibre et on se rend compte que depuis 3 ans, le club, les dirigeants, il y avait vraiment une volonté de créer une ossature forte sans qu'il y ait vraiment beaucoup de changements. Et à travers ce jeu, il y avait vraiment besoin d'avoir des liens, de se connaître et de créer un état d'esprit pour que les choses se passent comme ça. Je crois que l'avenue des entraîneurs, c'est qu'il est dans ce sens-là et surtout les joueurs ont adhéré à ce qui est fait et ce qui est proposé. Et ça, c'est important. Donc, je crois que tant qu'on tendra vers ces choses-là, comme je dis, on n'est peut-être pas en effectif, on n'a pas un effectif, je dis bien en quantité peut-être plus confirmé que d'autres équipes. Ce dont moi, je suis sûr, c'est que par le passé, on a eu été dans cet état d'esprit où on avait beaucoup, beaucoup de joueurs et de renom, mais que dans un groupe, dans un collectif, ça ne se fondait pas et il n'y avait pas forcément des résultats. Je crois que depuis 2 ans, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément de grandes sortes dans l'équipe, mais tout le monde contribue à porter sa cœur d'édifice pour l'équipe. Et à travers ce jeu, à travers ce rugby-là, c'est un état d'esprit, c'est une solidarité, c'est une solidarité pour savoir penser jouer sur les autres parce que sur un terrain, sans les copains, on n'est rien, quel que soit le rôle qu'on peut avoir. Et je crois que ça, le club a vraiment fait des efforts dans ce sens-là depuis 3 ans et l'a venu, comme je dis, des coachs et de l'encadrement et des joueurs en question, tout le monde a su se remettre en question. Il faut espérer que les échecs qu'on a eu sur les deux années, je parlerai plus sur celui qui nous est arrivé cette année, que ça puisse nous renforcer et puis nous donner l'envie d'être encore plus forts ensemble et de se dire d'avoir la chance encore de pouvoir connaître ces choses-là. On sait que ça ne sera compliqué, mais en étant des compétiteurs, on est là pour ça et on a envie d'aller le plus loin possible et de se faire plaisir et de faire plaisir les gens, les gens qui croient en nous et comme vous, comme vous tous qui nous portez. On sent bien que votre cœur est toujours là et voilà, il faut qu'on soit, qu'il y ait beaucoup d'envie dans cet état d'esprit-là, de ce côté-là et puis on fera les comptes à la fin. Et bien écoute, au nom d'Asia Substance 15 et de tous les supporters qui nous regarderont, je trouve que c'est une bonne saison, c'est-à-dire qu'on sera toujours derrière vous. OK. Merci. 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 Merci.